... Je suis particulièrement scandalisé parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que 7% du personnel employé sur le réseau bosaïque, c'est-à-dire une quarantaine de salariés sur 746, bloquent totalement le système. Cela est possible pour deux raisons. D'une part, parce que les salariés de la CFTI, qui représentent la plus grosse population des conducteurs, observent depuis une quinzaine de jours un droit de retrait au prétexte qu'ils se sentiraient menacés par la clientèle au fait de la grève, et donc ils refusent de travailler, alors qu'il me semble que la clientèle aspire plutôt à être déplacée correctement. Et d'autre part, parce qu'on observe certains laxismes dans les services de l'État, puisque aujourd'hui, nous avons tous des ordonnances qui interdisent l'accès aux gares et à nos parcs aux grévistes. Et il se trouve que systématiquement, quand nous essayons de faire sortir nos véhicules, puisque nous avons quand même une majorité de personnel qui ne participe pas à ce mouvement social, quand on essaie de sortir nos véhicules, systématiquement, nos conducteurs sont menacés par cette minorité de grévistes et nos véhicules sont vandalisés par ces mêmes grévistes. Donc, de ce fait, plus personne n'ose sortir ces véhicules sur le réseau. Appliquer l'augmentation de 112 euros exigée par M. Cambuzi par salarié est totalement impossible sur le plan économique, parce que nous avons signé un marché avec la Kassem avec un certain niveau de salaire. Et après, les salaires ne peuvent évoluer qu'avec le coût de la vie. Il y a une formule d'actualisation qui s'applique à notre compensation versée par la Kassem, mais qui n'est pas revaluisée de 7%. Et là, on parle de 7% d'augmentation. Donc, ça conduirait à court terme à la fermeture de nos entreprises. Nous, nous préférons négocier des salaires, mais qu'ils soient conformes à la réalité économique de nos entreprises. Donc, il y a un point qui m'interpelle particulièrement, c'est que M. Cambuzi reporte, répète à qui veut l'entendre, qu'un travail égal, un salaire égal. Cette notion-là est valable au sein d'une entreprise, mais pas au sein d'un corps de métier. J'en veux pour preuve que les salariés d'Air France n'ont pas la même rémunération que ceux de Courser ou Air Carré, pour autant, ils font le même travail. J'en veux pour preuve aussi que les fonctionnaires qui exercent en France métro-coréritaine n'ont pas les 40% des fonctionnaires qui exercent en Martinique. Donc, il faut qu'on sorte de ces théories qui ne s'appliquent pas dans une entreprise. La notion de travail égal, salaire égal, s'applique dans une entreprise, à tous les salariés d'une même entreprise. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le droit de grève est très encadré dans le transport, puisque nous assurons un service public. Donc, avant d'arriver au déclenchement d'une grève, nous devons recevoir du syndicat une plateforme de revendication et nous rencontrer systématiquement. Après les discussions, nous devons établir un document qui s'appelle le relevé de conclusion, dans lequel doivent apparaître toutes les questions posées et les réponses apportées. Si, à l'issue de ces rencontres, il n'y a pas d'entente, à ce moment-là, le syndicat doit nous faire revenir un préavis de grève au minimum 5 jours avant le début de la grève. Pourquoi ? Parce que nous avons 48 heures pour rencontrer tous nos salariés, afin de savoir qui participe à la grève, qui ne participe pas, parce que nous avons l'obligation, par la loi et par le contrat que nous avons signé avec la KCM, d'installer un service minimum. Ça, c'est la réglementation. Aujourd'hui, je peux affirmer que cette grève est illégale, puisque nous n'avons même pas eu de préavis de grève. Je ne parle pas de toutes les rencontres qui devraient avoir lieu en amont. Nous n'avons même pas eu de préavis de grève. La grève a été déclenchée et c'est seulement le lendemain matin que nous avons reçu une plateforme de revendication. Nous refusons de négocier sous la pression. Il est temps que la KCM arrête de toujours vouloir passer en force et qu'il se conforme aux règles qui encadrent le droit de grève. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada